Regarde bien ça, ça là te rend millionnaire chaque fin d'année. Ça, avec ça, tu es millionnaire à coup sûr, en français, et tu grâce à ça. Et ce qui est bien, dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment créer ça et comment vendre ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un agenda. C'est juste un agenda. À l'intérieur, il n'y a rien à l'intérieur. Et en gros, c'est quoi? Ça, c'est ce qu'on appelle le Amazon KDP. Dans le Amazon Kindle Book. Amazon a une section. Vous savez, Amazon, c'est une très grande marketplace. Amazon, les gens viennent acheter et les gens viennent vendre. Dernièrement, on a fait une vidéo sur Amazon. Nous, on parlait du print on demand. Mais aujourd'hui, on va faire une vidéo en ce qui concerne le KDP. J'ai dit, bien ça, c'est le meilleur business. Chaque novembre et décembre, lance ce business en ligne et je t'assure que tu ne vas pas regretter. Lance-toi dans la vente des livres, la vente des agendas. La vente des livres de coloriage, la vente des livres de mots croisés, la vente des livres d'échecs, la vente des livres de mots de passe. On va entendre les mots de passe. Bref, c'est ce qu'on appelle le low content book de Amazon. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Parce que, oui, lorsque les périodes de fêtes arrivent, c'est certainement le business à lancer chaque fois. Il y a deux saisons. Ça, c'est ce qu'on appelle saisonnal business. Quand vous voyez, par exemple, la rentrée, lancer ce business. Quand vous voyez les fêtes, lancer ce business. Quand vous voyez Halloween, lancer ce business. Quand vous voyez le Thanksgiving, lancer ce business. Voilà des saisons que vous pouvez lancer ce business. Et vous allez gagner énormément d'argent. Donc, on va créer ça tout à l'heure. On va créer un agenda. Et ce qui est bien, tu vas juste créer. Amazon va se charger de tout. Tu vas mettre sur Amazon. Amazon, lui, va sortir ça en physique. Donc, on va créer juste la couverture et l'intérieur qui sera en page blanche. Et on va envoyer ça à Amazon. Et lorsque les gens vont commander ça, Amazon va se charger de tout. Du coup, tu n'as rien à dépenser. Tu n'as rien à envoyer à qui que ce soit. Tu n'as rien à peut-être dépenser comme la main d'oeuvre. Non, c'est un business avec zéro. Tu commences aujourd'hui et tu te fais de l'argent. C'est pourquoi, lorsque nous, on parle du business en ligne ici, les gens viennent avec des applications, les gens viennent avec des sites. Non, ce sont les anecdotes. On ne gagne pas de l'argent en ligne comme ça. On ne gagne pas de l'argent en ligne avec des sites internet ou des applications. Si vous voulez gagner de l'argent en ligne, faites juste une chose. Cherchez une compétence ou bien développez une compétence. Et cherchez à vendre cette compétence-là. C'est tout. Lorsque vous avez une compétence, prenez juste cette compétence, vendez-la en ligne et vous faites de l'argent. C'est si simple que cela. Si c'est la première fois que je me découvre, moi, c'est Eric Arizona. Ici, on parle du business en ligne. Bref, tu as déjà compris. On parle du make money online. Mais, nous sommes plus dans la pratique. Ici, tu ne vas presque pas voir des choses un peu farfelues, les théories un peu très farfelues. Non, nous sommes dans la pratique. On parle de ce que nous, on a déjà essayé et qui nous a apporté certains résultats. Donc, si ce sont les choses qui t'intéressent, tu t'abonnes et tu actives la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Et la première chose que tu vas faire pour me créer ça et comment ça va, tu vas venir sur ce site. C'est un site internet formidable. C'est le meilleur en ce qui concerne le canopy. Donc, si tu veux te lancer dans le Kindlebook, viens sur ce site. Et je suis sûr, si tu as avancé quelque chose dans le Kindlebook, tu connais ce site BookBall. C'est le site à question. BookBall. Donc, quand tu vas juste venir sur BookBall, tu vas venir ici à Login. Login, tu crées mots de passe, etc. Donc, c'est très facile. Tu vas créer ton mot de passe. Et quand tu arrives ici, voilà l'écran ici. Tu vas pouvoir abonner cette petite vidéo et tout. Et tu vas venir ici sur Create. Lorsque tu vas créer, tu viens, tu vas voir, on va dire, est-ce que tu fais ce que tu veux créer? On veut créer un BookBall Design. C'est ce qu'on veut créer. Donc, BookBall, c'est un site qui est spécialisé dans ce qu'on appelle le Kindlebook. Et lorsqu'on fait ça, on va venir ici, par exemple ici, voilà le tableau de bord. On va mettre Try des BookBall Studios. Vous avez dit, créer un new project. Qu'est-ce que tu veux créer? Est-ce que c'est Paperback over interior? Paperback, c'est ça. Est-ce que c'est le interior? C'est l'intérieur. Paperback, c'est ça. Le project name est, voilà la dimension ici, 6 sur 9. 6 sur 9. 6 sur 9. C'est ça ici. 6 sur 9. C'est ce que vous allez créer. Vous allez créer un truc. Voilà la dimension exacte. Et lorsque tu vas avec nous ici, on va te demander combien de pages que tu vas avoir à l'intérieur. Tu peux dire, bon, 50 pages, 10 pages, 100 pages. Donc, tu mets juste là. J'espère que tu comprends. C'est tellement assis. Et, si tu ne comprends même pas quelque chose, je vais faire une vidéo totale, immersive. Donc, je vais t'apprendre à très tôt. Et lorsque tu vas faire, voici le livre ici. Donc, comme tu vois là, à droite ici, c'est la partie ici. Donc, la partie ici, ici. et à gauche, c'est ça ici. Donc, voici comment ça se présente en réalité. Comme tu vois là, c'est comme ça que ça se présente. Respect que tu vois. C'est comme ça que ça se présente. Donc, n'oubliez pas. Et l'intérieur, c'est ça. Donc, tu vas maintenant alors chercher ce qu'on appelle un cover. Ça. Donc, le truc vert et le truc bleu ici. C'est ce qu'on appelle un cover. Donc, tu peux partir par exemple là, sur Pixabay. Tu peux partir par exemple n'importe où pour chercher ce qu'on appelle un cover. Donc, une image qui est attirante. Une image qui va faire en sorte que lorsque les gens vont voir, les gens vont une fois essayer de commander. et c'est là où le côté créatif apparaît. Les plus créatifs sont ceux qui vont le vendre le plus. Ça, c'est clair. Il y a certaines qui sont plus créatifs que d'autres. Il faut être dit la vérité. Donc, plus tu es créatif, plus tu vas vendre. Et tu vas venir ici par exemple lorsque tu as trouvé l'image ou bien tu as téléchargé l'image et tu peux partir sur Pixabay. Donc, tu vas juste chercher l'image en question. Tu vas mettre en upload l'image ou donc mettre l'image en haut. Donc, tu importes ton image. Voilà l'image ici et voilà déjà c'est ce qu'on appelle ici le cover. Le paper cover. C'est qui est ça? J'espère que tu comprends. C'est ça? Le paper cover. Cette vidéo va être très brève. Je te présente un peu juste les différentes opportunités. Comment tu peux créer ça? Et après, si tu es réellement intéressé et à mon télégramme là en bas, tu viens me poser n'importe quelle question. Peut-être que je peux sortir une vidéo encore plus complète qui va te permettre de tout faire. Si tu veux mettre le texte, tu vas venir ici sur texte. Tu vas mettre le texte là par exemple. Tu vas plus sur le texte. Et là, tu peux mettre n'importe quoi ici. Si c'est par exemple un livre qui parle des prières, tu peux mettre ici la peau tross par exemple ici. Donc, tross prière. Donc, ça veut dire que tu es en train de vendre un journal qui va aider les gens à bientôt noter les différents chapitres dans ce qui concerne les prières qu'ils ont fait, les sommes, les tentis. Tu comprends un peu ce qui était dit? Donc, tu vas maintenant écrire le titre ici. Surtout, n'oublie pas que le côté gauche, c'est ce que vous allez voir ici. Le côté droit, c'est ce que vous allez voir ici. Le côté gauche, c'est la page de derrière. Donc, tu peux dire tross indelor. Par exemple, ici, c'est que il faut en Dieu. Il y a n'importe quoi. Tu peux maintenant venir customiser. Tu choisis une différente couleur, couleur bleue, couleur, bref, n'importe quelle couleur qui te convienne le mieux. Lorsque tu vas finir de créer ça, tu vas venir maintenant à l'intérieur si tu veux mettre des pages à l'intérieur. Donc, ici, c'est juste ta créativité qui va faire la différence. Si tu veux mettre les pages à l'intérieur, tu cliques sur cette petite icône-là. Ça veut dire que tu veux mettre les pages à l'intérieur. Et déjà, tu vas y avoir les différentes pages. N'oublie pas que tu as décidé de mettre 100 pages à l'intérieur. C'est quelque chose qui est important. Donc, tu peux mettre par Pêche One, Pêche Two, Pêche Three, tu comptes sur ma Pêche Four, Pêche Five. Donc, tu mets tout ça à l'intérieur. Tu vas télécharger ça. Tu vas aller maintenant sur ce qu'on appelle Amazon. Tu vas ouvrir un compte sur Amazon Kindle Book. N'oublie pas, Amazon Kindle Book. Je vais me mettre le lien en bas. Donc, tu trouves un compte là-bas sur Amazon KDP. Je crois que tu connais ouvri en lien. Tu vas mettre tes informations en compte bancaire, numéro bancaire. Si, par exemple, tu es dans un pays qui est tax exempté dans où les Etats-Unis n'appliquent pas la machine de taxes, il n'y a pas de problème. Tu vas publier ton livre ici et tu te dis que c'est le business que tu dois faire maintenant à la fin de cette vidéo. Le deuxième business que tu dois faire, c'est le e-commerce. Lorsque je parle de e-commerce, c'est su, su. Vous allez venir me dire là, oh non, ça ne donne pas, oui. C'est vrai. Le e-commerce, moi, je ne trouve pas que c'est un business propice pour quelqu'un qui veut se lancer en ligne. je ne peux pas te conseiller d'e-commerce mais il y a un site d'e-commerce que moi, je peux te conseiller. Ce qu'on appelle le print-rendissement, ce sont des business que tu n'as pas besoin de quelque chose. Tu n'as pas besoin d'investissement parce que l'e-commerce, on va vous parler de Shopify. Ce qu'on ne vous dit pas, il y a tellement de logiciels que vous devez acheter et il y a tellement de choses que vous devez attendre. Il dit bien qu'il y a trop de logiciels. Donc, c'est quelque chose que moi, je ne te conseille pas surtout quand tu te lances et tu n'en crois rien. Mais le print-rendissement, c'est un business qui te permet de te lancer avec zéro. Donc, ça veut dire quoi? Tu vas créer un design par exemple pour des t-shirts. J'ai fait une vidéo complète. Voilà ça d'abord ici. Donc, si tu veux réellement te lancer le print-rendissement, on te demande, clique ici en haut, tu vas voir cette vidéo ici et regarde actuellement cette vidéo. Tu vas faire par exemple des t-shirts, des meubles, tu vas faire des designs sur toutes ces choses-là et tu vas partir vers de ça sur Amazon Match. Amazon Match, c'est ce qu'on appelle le print-rendissement de service. Donc, une fois que les gens commandent, Amazon va faire la même chose comme KDB. Qu'est-ce que c'est? Amazon va sortir le polo, le t-shirt physique et Amazon va livrer à la personne, peu importe où la personne se trouve. Donc, c'est un business que tu as lancé avec zéro. Tu n'as pas eu besoin de quelque chose pour lancer ce business. Non. C'est avec zéro. Donc, tu te lances aujourd'hui avec zéro. Et à mon dit, oh, moi, tu commences à voir les fouilles de ton business. Et pour créer, par exemple, les logos, par exemple, ou bien les designs pour les t-shirts, tu vas partir juste là sur Canva. Canva, c'est gratuit. À Canva, tu peux taper la recherche t-shirt. Quand tu tapes, par exemple, t-shirt à Canva, tu vas prendre, par exemple, ça et tu customises. D'ailleurs, je parlais de ce design où on parlait I love my date. Tu peux juste mettre là I love my date. Donc, tu échanges ça, tu mets I love my date. Surtout, ne télécharge rien ici, à Canva sans changer quoi que ce soit. Il faut toujours changer. Sinon, Amazon va te faire ce qu'on appelle un trade mark. Donc, ils vont dire que non, c'est une marque déposée. D'ailleurs, on a fait une vidéo très complète à ce sujet. Il est très complète. Donc, quand tu vas juste télécharger ça, tu vas partir sur Merch by Amazon. Tu vas ouvrir encore, le lien est en bas pour créer Merch by Amazon. Tu crées encore, tu suis juste sur les étapes. Le nom, l'adresse, numéro de compte à bancaire, pays, numéro de téléphone, numéro de taxe. Tu vas venir prendre le métal au design en question. Tu vas venir mettre ici, comme tu peux remarquer là, voilà, beaucoup de t-shirts ici. Quand tu mets là, tu vas voir exactement. Tu mets là, tu customises, tu échanges, cherche des couleurs, tu échanges des textes, etc., etc. Tu mets ça à l'église. J'ai dit bien, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Tu as développé une compétence et tu vas cette compétence-là sur Amazon, soit avec le prix d'endiment sur Amazon, soit avec le KDP sur Amazon. Voilà comment tu te fais au moins par mois des millions en francs et fards, des milliers d'euros. Très facilement. Verrez de l'agent à l'église, pas de la magie. C'est juste avoir une stratégie qui fonctionne, une stratégie qui marche. Et aujourd'hui, je t'ai donné deux stratégies que si tu appliques à la fin de cette vidéo, automatiquement, tu commences à avoir des résultats. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. En tout cas, je t'attends sur mon lien télégramme si tu as une question. Kiss.